Bonjour tout le monde, on est toujours avec notre exercice qui est un exercice très intéressant concernant puits de potentiel portrait de phase. Donc là, 3 et 4, notre objectif, donc la question 3 et 4, on va la faire en même temps. Donc il est dit de déterminer la nature du mouvement de M en utilisant le portrait de phase, en considérant l'énergie mécanique E comme paramètre. 4, dessiner le portrait de phase. Bon, normalement, il faut, bon, on va faire ça en même temps. Donc je vais essayer au maximum de simplifier cela. Donc ce qu'on a, donc, il ne faut pas oublier notre allure, donc on a déjà donné l'allure de notre potentiel, d'accord ? Donc j'ai ici, moins V0, et l'allure, elle est comme ça. J'ai mon axe OX, et n'oubliez pas qu'il est dit que cette particule M, de masse M, elle se déplace sur l'axe OX. Donc je vais considérer que ma particule, c'est cette particule-là, et on va voir ce qu'il va se produire. Il faut savoir d'abord que le cas où E est inférieur strictement, est inférieur à moins V0 strictement, ce cas est impossible. D'accord ? Donc ça, c'est la première des choses. Donc ici, j'ai notre énergie. Il faut savoir que cette région où E est inférieur à moins V0, c'est une région impossible. D'accord ? Donc c'est ça la première des choses avec laquelle on va commencer. C'est ce moins V0, inférieur. Donc on a E inférieur à moins V0 impossible. Maintenant, qu'on est-il de E égal à moins V0 ? Dans le cas où E égale à moins V0. Donc vous avez votre particule qui se trouve là. D'accord ? Si E égale à moins V0, c'est-à-dire qu'on est exactement ici. E égale à moins V0, on est là. La particule, elle se trouve là. Donc si E égale à moins V0 exactement dans ce cas-là, bon, il faut imaginer, c'est comme si la particule, elle est au fond. Ici, elle est au repos en réalité. Donc dans le cas où E égale à moins V0, la particule est au repos en toute simplicité. Eh bien, bien sûr, on peut aussi la voir en utilisant l'expression de notre Hamiltonien, dans ce cas qui est égale à exactement notre énergie. Dans ce cas-là, on a E. Donc je parle de ce cas-là, E. Ou plutôt, en général, je sais que E égale, dans ce cas-là, à Px² sur 2m, moins V0 sur cosinus hyperbolique carré de x. et bien, si E égale à moins V0, donc cette quantité égale, c'est-à-dire que Px² sur 2m, moins V0 sur cosinus hyperbolique carré de x, égale à moins V0. D'accord ? Cela implique nécessairement, donc pour avoir cela, cela implique que, bon, d'abord, on a x égale à zéro et Px égale à zéro. Donc ici, Px égale à zéro. D'accord ? x égale à zéro, je vais avoir moins V0 égale à moins V0. Donc j'ai ici Px égale à zéro. Cela implique, donc c'est ça, ce qui me donne l'information que la particule est europe. D'accord ? Donc là, le cas de E égale à moins V0. Maintenant, on va voir un autre cas. Donc ici, j'ai l'allure de mon potentiel. D'accord ? On remarque que c'est à l'infini que le potentiel est égal à zéro. Donc ici, je vais ajouter le point zéro ici. Ah ! C'est à partir de ce moment-là que je comprends qu'il faut aussi étudier ce cas où E est compris entre moins V0 et zéro sans toucher le zéro. D'accord ? Donc je parle de cette région maintenant-là. D'accord ? Je parle de cette région. Donc, dans ce cas-là, on va on va considérer un certain x0. mais il ne faut pas qu'il soit grand. Donc, j'ai ici x0 et ici moins x0. Et on va voir ce qu'il va se produire dans ce cas-là. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'il se produit, la particule elle vient vers x0 et puisque l'énergie n'est pas assez grande, autrement dit, le x0 ici n'est pas assez grand. donc, quand la particule arrive vers x0 ce qu'il se produit à cause de ce potentiel elle redescend. Donc, elle vient là mais le potentiel c'est comme si le potentiel il dit revient ici. donc, dès que la particule elle revient donc, elle va revenir tac, 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 tac et aller vers moins x0. La même chose, le potentiel il va dire la particule attendez il ne faut pas partir donc le potentiel il attire encore la particule et on va avoir un mouvement qui est comme ça. Un va et vient. un va et vient puisqu'on ne considère pas le frottement donc si je donc si je représente ici les choses qu'on a là donc on a notre particule qui est en train de jouer ici. Donc si on n'a pas de frottement donc elle va faire tac, 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 tac. D'accord? Mais, mais, mais attention donc ça ce n'est qu'une représentation mais en réalité ce qu'on a là c'est la particule elle se trouve sur cet axe au x. Donc ça c'est notre deuxième cas. Donc le premier cas si e égale à moins v0 le deuxième cas est moins v0 et 0 et 0 dans ce cas-là si on prend notre potentiel on sait que v de x égale à moins v0 sur cos hyperbolique carré de x donc ici j'ai v de x 0 égal à moins v0 sur cos carré de x qui est égal à moins v0 qui est égal à v de moins x 0 n'oubliez pas que notre cos hyperbolique ici n'oubliez pas que notre cos hyperbolique il est comme ça il est paire bon c'est pour cette raison qu'on a ça d'accord ici c'est 1 donc égal à v de moins x 0 exactement mais quand la particule arrive là à cet instant précisément on a px égal à 0 donc je peux déterminer x 0 égal donc pour ce cas là j'ai e égal à moins v0 sur cos carré de x 0 cela implique que le x 0 est égal à moins v0 sur e d'accord racine et l'argue cos hyperbolique de ce racine là bon bien sûr moins v0 sur e c'est positif d'accord donc on peut donner cela maintenant le quatrième cas le quatrième cas si maintenant donc c'est cette région là e supérieur ou égale ou égale à 0 et bien si e est supérieur ou égale à 0 à partir de ce moment là la particule va se libérer complètement de notre potentiel d'accord donc je vais ajouter le quatrième cas quatrième cas si e est supérieur ou égale à 0 et bien à partir de ce moment là x il tend vers plus ou moins l'infini si vous êtes là par exemple et que la particule à un certain moment si son énergie devient égale à 0 elle va devenir libre et à partir de ce moment là elle va continuer son chemin un chemin rectiligne comme ça si elle est là la même chose elle va continuer son chemin le potentiel à partir de ce moment là ne peut plus il ne peut plus l'attirer bon j'espère que vous avez compris tout cela j'espère que vous avez compris cela bon si on veut la nature du mouvement c'est simple pour e égale à moins v0 la particule est au repos pour pour e compris entre moins v0 0 c'est un mouvement périodique parce que la particule elle est en train de jouer elle est en train de jouer et dans le cas de e supérieur ou égal à moins v0 et bien le mouvement est tout simplement rectiligne rectiligne d'accord donc après cela on va essayer de faire le maximum pour expliquer le portrait de face donc on va essayer de le dessiner merci pour votre attention de bienvenue on va essayer deavancer l'aventuré tout qui est